Merci beaucoup Chérif Diob, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Soir d'info, dernière partie, Chérif l'a annoncé tout à l'heure, nous recevons M. Thierno Bokoum. Bonsoir. Bonsoir Barthélémy. Vous êtes député de la 12e législature, ancien député donc, leader du parti Agir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, cette triste nouvelle, un témoignage sur le rappel à Dieu de Joseph Coteau qui nous a quittés cet après-midi. Oui, une triste, bien triste nouvelle. Nous avons appris cette nouvelle tout à l'heure. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille Eploré au monde du football. Joseph Coteau est connu par les Sénégalais à travers son patriotisme, son engagement pour le football. Il a eu à représenter le Sénégal un peu partout, était à la tête aussi, était l'entraîneur des joueurs de moins de 23 ans. Il a fait les beaux jours du football sénégalais. Il a vraiment fait les beaux jours du football sénégalais. Donc, nous renouvelons nos condoléances à la famille Eploré, au monde du sport, de manière générale, au monde du football en particulier. Et que la terre lui soit légère. Alors, l'actualité, c'est l'Assemblée nationale avec l'ouverture de la session, aujourd'hui, jeudi 14 octobre, qui coïncide justement avec la rentrée des classes pour les élèves. L'Assemblée nationale qui opte pour une continuité, le bureau qui a été reconduit. D'abord, une réaction ? Oui, vous savez, aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est éminemment politique. Il s'agit de mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale, hormis son président qui est élu pour la législature. Donc, c'est bien entendu des tractations politiques de la part de la majorité. Il peut y avoir des surprises, il peut ne pas en avoir. Mais de toutes les façons, il s'agit tout simplement d'un renouvellement qui va tenir compte des options du chef de la majorité. Ils ont dit qu'ils veulent achever le travail déjà entamé. Oui, écoutez, le travail déjà entamé. C'est la dernière année de cette troisième législature. Oui, je pense quand même que si on devait faire un bilan de l'Assemblée nationale, je pense qu'ils ont actuellement une dernière année, c'est l'occasion de travailler davantage. Parce qu'il y a eu énormément de choses qui n'ont pas été faites de la manière voulue. Mais vous, en tant qu'ancien député, si vous aviez aujourd'hui à faire un petit bilan, qu'allez-vous dire ? Vous êtes satisfait de cette troisième législature ? Absolument pas. Absolument pas. Pas du tout. Satisfait, bien entendu. Nous avions beaucoup cru à l'initiative parlementaire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de rupture. Le fait de brandir le nombre de lois votées, etc., c'est une initiative de l'exécutif. C'est des projets de loi le plus souvent. Mais nous avions beaucoup compté sur l'initiative parlementaire. Notamment à travers les débats contradictoires au sein de l'Assemblée nationale, à travers les questions écrites, les questions orales, les questions d'actualité. Les commissions d'enquête parlementaire également, qu'il fallait initier sur pas mal de questions. Donc nous n'avons pas vu cela, malheureusement. Et ce n'est pas un bilan élogieux. Et heureusement, d'ailleurs, que c'est la fin bientôt. Et nous devons renouveler cette Assemblée nationale et penser à mieux représenter la population sénégalaise. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais c'est deux sessions ou une session. Pourquoi cette question ? Parce que vous vous rendez compte que quand vous vous rendez au niveau du site officiel de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur qui figure dans ce site parle de deux sessions. Ce règlement intérieur n'est même pas à jour. Alors qu'il s'agit d'une session unique, ordinaire. Je pense déjà, ça c'est un signal fort pour montrer que même pour tenir, disons, un site institutionnel et officiel, qui est la vitrine de l'Assemblée nationale, il y a des difficultés, à plus forte raison, ce qui se fait à l'intérieur. Donc je lance un appel aux outils de l'Assemblée nationale, au moins, pour mettre à jour, réactualiser ce site. Parce que ceux qui font des recherches, ceux qui s'intéressent au Sénégal, même à l'intérieur du Sénégal, ont le réflexe d'aller vers un site officiel. Et il se trouve que ce site n'est pas mis à jour. D'accord. Cette 13e législature, vous l'avez annoncé tout à l'heure et à sa dernière année, une législature qui a été secouée par pas mal d'affaires. La dernière en date, c'est cette affaire de passeport, trafic présumé, de passeport diplomatique, qui aujourd'hui secoue l'Assemblée nationale. Le président, Moustapha Agnès, l'a annoncé tout à l'heure, certainement vous l'avez suivi, pour dire que dès lundi, la procédure visant à enlever l'immunité parlementaire des députés cités sera donc engagée. Vous êtes satisfait jusqu'à là ? Il n'y a pas à être satisfait, c'est la procédure normale. Il faut nécessairement, quand l'Assemblée nationale est saisie, de mettre en branle la procédure. Il n'y a rien de nouveau en ça. Mais sur cette question, le plus extraordinaire, Barthélémy, c'est qu'il n'y a pas eu assez de communication officielle. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les débats qu'il y a eu autour de cette question, y compris même la première réaction de l'Assemblée nationale le 22 septembre, s'est basée sur des articles de presse ? C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit dans ce dossier, on s'est contenté des écrits de la presse. Heureusement que la presse est là, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il pouvait y avoir des déclarations officielles dans la mesure où l'enquête était déjà en cours ? Mais bien entendu, parce que le maître des poursuites, le parquet, pouvait communiquer sur le dossier. L'Assemblée nationale ne devait communiquer que lorsqu'elle est saisie officiellement. Donc on ne peut pas, sur la base d'articles de presse, faire une communication... Elle est récente, elle est effective le 4 octobre passé. Mais le 22 septembre, il y a eu une première communication de l'Assemblée nationale sur ce dossier qui ne s'est pas basée sur une communication officielle de la justice, mais sur des articles de presse. Ça, c'est quand même extrêmement grave. Ensuite, il y a eu le 5 octobre passé, une communication allant dans le centre de dire que l'Assemblée nationale a été saisie. Ce qui est normal, bien entendu, aujourd'hui, la procédure va être enclenchée le lundi. Je pense que ce qu'il faut, c'est suivre la procédure jusqu'à la fin, mettre à la disposition des députés la justice et laisser la justice faire son travail. Mais qu'est-ce que cela vous fait d'entendre des députés cités dans du four ? Bon, d'abord, commençons par les principes. Il faut toujours que l'on soit dans la présomption d'innocence. La personne est innocente tant que sa culpabilité n'a pas été démontrée. Donc, présomption d'innocence. Mais si tel est le cas, si vraiment les faits sont avérés, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave à plusieurs points de vue. D'abord, c'est des représentants du peuple. Il faut en être digne. Vous savez, dans le règlement intérêt de l'Assemblée nationale, on parle de représentants qualifiés de la nation. Donc, on parle d'éthique, on parle de valeur. Donc, un représentant du peuple doit avoir un comportement donné. C'est pourquoi je pense que pour ces cas-ci, il faut même des circonstances aggravantes. Il faut une condamnation très dure, si c'est avéré, bien entendu. Parce qu'on ne peut pas permettre à des personnes, à travers leur posture, et puis cette posture qui est une posture de représentation du peuple sénégalais, commettre des actes pareils. C'est inacceptable et ça doit être condamné. Mais est-ce qu'en un moment, il ne faudrait pas, on peut revoir le profil des députés ? C'est-à-dire, même s'il le faut, instituer des enquêtes de moralité autour de ces personnes à investir. Oui, écoutez, ça peut être des solutions, mais enquête de moralité, on a vu des députés qui n'avaient pas de problème avant d'être députés et qui ont eu à faire des choses qu'on a eues à décrire. Ensuite, il y a eu des députés qui, peut-être avant, on pouvait les désigner pour autre chose et une fois à l'Assemblée nationale, change de position. Bref, ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que le choix des députés, ce n'est pas par rapport à une enquête de moralité. C'est par rapport, justement, à une masse critique qu'on doit désigner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que des personnes soient imbues de cette nécessité de travailler pour les intérêts exclusifs des populations. Il faut qu'il y ait plus de personnes conscientes des enjeux et plus de personnes conscientes de la nécessité de représenter uniquement les intérêts des populations. Que ces députés soient conscients de la mission pour laquelle ils ont été élus. C'est cela, véritablement, le problème. Et ça, ce n'est pas, évidemment, à travers des investitures qui vont se faire, disons, en tenant compte peut-être de certains intérêts. Il faut que les Sénégalais, justement, parce que je dis qu'il y a énormément d'observateurs, il faut que ceux qui observent et qui pensent qu'ils doivent véritablement mettre en avant les valeurs, l'éthique, etc., s'engagent en politique et se battent pour accéder à ces stations et pouvoir représenter dignement les populations. C'est extrêmement important. D'accord. Maintenant, la politique, aujourd'hui, on s'achemine vers des élections locales. Vous êtes un acteur politique. Justement, je rappelle que vous êtes le leader du parti Agir. C'est un mouvement pour l'instant. C'est un mouvement pour l'instant, le mouvement Agir, alors. Certainement, vous suivez ce qui se passe sur le terrain. On assiste aujourd'hui à, entre guillemets, une escalade de la violence verbale-physique avec ce qui s'est passé dans le sud du pays. Qu'est-ce que cela vous fait à un pas de ces élections ? Non, nous condamnons fortement les violences. Fortement, d'ailleurs. Et nous pensons qu'il faut dissuader ceux qui sont tentés d'utiliser la violence pour pouvoir percer en politique. En quoi faisant, par exemple ? En sanctionnant. On ne peut pas, dans une bagarre quelconque, qu'il y ait eu des blessés et qu'il n'y ait pas de poursuite. C'est quand même extraordinaire. Je pense fondamentalement à ce qui s'est passé à Ziegenchor. Il faut identifier les coupables et les sanctionner. Ça va être une approche dissuasive pour les autres parce que nous allons vers des élections. On ne peut pas aujourd'hui encourager ce type de violence. Ensuite, cette manière de vouloir faire de la politique, de dire là c'est mon quartier, là c'est devant, chez moi, mais ça ne rime à rien du tout. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. La démocratie doit permettre à n'importe quel candidat d'entrer dans n'importe quelle maison faire sa campagne, d'aller dans n'importe quel endroit, faire sa campagne. On ne peut pas aujourd'hui... À condition que ce ne soit pas une provocation aussi. Mais qu'est-ce que vous entendez, provocation ? Parce que vous êtes passé devant chez moi, vous pourrez faire la provocation. Non, on peut comprendre qu'il y ait des jets de pierre ou qu'il y ait des actes bien précis de provocation. Non, mais le fait de passer devant chez quelqu'un ou d'être en face de chez quelqu'un, comment est-ce que ça doit être qualifié ? Pourquoi est-ce que ça doit être qualifié de provocation ? Je pense fondamentalement qu'il y a une nouvelle manière, en tout cas, qu'il faut adopter de faire de la politique, de mettre en avant les débats d'idées, de convaincre les populations, mais pas d'entrer dans un cycle de violence qui, évidemment, n'est pas une bonne chose pour notre pays. Pour notre pays. Alors, on a aujourd'hui l'opposition qui semble-t-il est scindée en deux coalitions pour le moment. Vous, tel n'était pas votre point de vue, vous souhaiteriez plutôt, ou votre mouvement agir, vous voulez que l'opposition s'unisse pour maximiser ses chances, c'est ça ? Oui, notre combat a été très clair à ce niveau. Nous pensions que tout processus de mise en place d'une coalition devait favoriser une large coalition de l'opposition. Ce qui n'a pas été le cas, bien entendu. Que toute l'opposition... Et nous avions... Non. Favoriser une large coalition de l'opposition, ça ne veut pas forcément dire que toute l'opposition, en tout cas l'essentiel de l'opposition, pouvait se regrouper, s'il y avait une procédure plus souple, pouvant permettre aux Sénégalais, aux coalitions, dans les localités, de pouvoir se parler, disons, de pouvoir mettre en place des coalitions, je parle des leaders politiques des différentes localités, de pouvoir se retrouver, et compte tenu de la suite de la localité, travailler à mettre en place une large coalition. Ça, c'était un mot d'ordre qu'il fallait donner au sommet et de laisser les autres faire. D'ailleurs, ça avait commencé un peu partout. Mais le fait de pouvoir, de vouloir avoir une démarche clanique a provoqué cette rupture au niveau de l'opposition, ce qui fait que nous allons vers plusieurs coalitions. Et si on va vers plusieurs coalitions... Vous pensez que ces situations risquent de profiter au gouvernement. Et si on va vers plusieurs coalitions, il n'y aura plus de jeu entre le pouvoir et l'opposition. Ce n'est pas une opposition qui va faire face au pouvoir. Toutes les coalitions vont être des adversaires. Que ce soit les coalitions de l'opposition, que les coalitions du pouvoir. Parce que c'est le suffrage direct. Chacun aura son candidat et va travailler pour le triomphe de son candidat. Donc on pourra plus... Et donc c'est une situation qui risque de profiter au pouvoir. C'est une situation qui peut effectivement profiter au pouvoir, tout en sachant qu'au sein du pouvoir également, il y aura énormément de divisions. Mais nous, nous pensions... Surtout pour les investitures. Surtout. Mais nous, nous pensions qu'il fallait véritablement tout faire pour regrouper l'opposition et renforcer notre chance d'avoir des leaderships forts dans les différentes localités et de gagner les élections locales. Malheureusement, nous avons épuisé le temps. Merci beaucoup, Thierry Bokoum. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci à vous. C'était donc Thierry Bokoum, notre invité, député de la 12e législature, leader du mouvement Agir. Mesdames, messieurs, merci donc à vous. Soir d'info revient demain.